Si je commence ce mouvement, déplaçant mon pied au mouvement où j'arrive, dans le temps où j'arrive, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qu'est-ce qui va donner ? Mon pied, maintenant, il est fixe. Vous êtes bien d'accord avec ça ? Mon pied, il est fixe, là, une fois qu'il va, il va être fixe. Ça veut dire quoi ? Ça a une importance fondamentale. C'est qu'ici, ma coupe, la puissance de ma coupe, elle va être donnée par quoi ? Par le retrait de ma hanche arrière. Parce que ma hanche arrière, le temps, elle va vers l'arrière. Donc, je coupe en éloignant ma cible. Est-ce que vous voyez ça ? Si vous bougez en premier la jambe avant, la conséquence de ça, c'est que vous allez ensuite couper en vous éloignant de votre cible. C'est tout sauf ce que vous voulez. Vous éloignez de la cible que vous êtes censé toucher. C'est mathématique. Ça ne peut pas être autrement. Maintenant, j'ai plus que ma hanche arrière. Ma hanche arrière, elle m'éloigne. Donc, elle s'éloigne de la cible. Ne bougez pas. Vous arrivez sans bouger. C'est malheureux. C'est en entrant. Et ensuite, vous ajustez la position à mi, parce qu'elle est indispensable. Votre coupe, elle doit pénétrer. C'est pas obligé de marquer des manuelles. Exagérer, vous êtes bien d'accord, quand on fait un exercice sur quoi, distance, etc. Mais l'idée, c'est ça. Ce qui coupe, c'est ça qui coupe. Et ça, ça suffit de vous faire sortir de la nuit. Vous n'avez pas besoin de plus que cette rotation pour vous faire sortir de la nuit. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Et ensuite, là, vous êtes en sécurité. Et ensuite, ce pied viendra. C'est différent de ça. Vous avez une différence ? En fait, la position à mi n'est pas une position plus sur le groupe. C'est une position carrée. C'est ce qu'on appelle le chikku. La position de l'action, c'est le carré. La position du mouvement, c'est le triangle. Le triangle vous permet de bouger et d'aller dans toutes les positions. C'est pour ça que le triangle s'appelle aussi repos. C'est la position qui vous permet d'aller dans les six directions. Parce que c'est la position du mouvement. Mais si vous êtes dans cette position au moment de l'action, c'est-à-dire quand vous avez besoin de frapper, de projeter, de couper, de piquer, voilà, quoi que ce soit, cette position n'est pas forte. C'est la position carrée. Ça, c'est la position carrée au moment de la coupe qui est faite. Et puis tout de suite après, la fraction de ce mouvement. Vous prenez en position n'est pas parce que là, vous avez à nouveau besoin de bouger dans toutes les directions. Merci. 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 Merci.